C'est le comte. Il a fait de ce château un relais. C'est net. Depuis, les trois choses se passent. On dirait même que la maison n'aime pas les militaires. L'école buissonnière a maintenant 15 ans d'existence. On a toujours fait ce spectacle avec l'objectif de reverser des profits au bénéfice des restos du cœur d'André Loire. Donc on approche les 100 000 euros. On va les dépasser, j'espère, cette année. En fait, on a 11 chanteurs, 11 comédiens. Et le principe, c'est de faire du théâtre, mais aussi de la chanson et d'alterner chanson et théâtre. On a une pièce, on a une histoire qui se suit de A jusqu'à Z, alors qu'habituellement, on est plus sur des sketchs. Il n'y a pas forcément, je dirais, toujours des liens évidents entre les chansons et l'histoire. Mais bon, peu importe. Merde, elle n'est pas vraiment en forme. Allez, elle est vraiment en dehors. Bon, ben allez, bon allez, dansons. Une intrigue policière, on va dire. Voilà, qui se situe en fait dans un manoir, une maison d'hôte, enfin une vieille demeure. Une famille l'occupe, mais elle est complètement désargentée. Et en fait, elle a eu l'idée lumineuse de transformer sa demeure en chambre d'hôte. Sauf qu'il y a eu plein de disparitions et qu'au fil de cette histoire, on va essayer de comprendre pourquoi toutes ces disparitions. Il y a aussi, je dirais, tout un contexte fantastique, avec des revenants, etc. D'où aussi le titre « Ils reviennent » de ce spectacle. Mais ça, je ne peux pas en dire plus. C'est ça qui est triste.